J'ai fait plein de choses ce week-end, bordel. Je me suis retrouvé à une soirée, mais qui n'est pas vraiment une soirée, qui est une sorte de petit festival où le concept, c'était d'écouter du son, de manger du fromage et quand même de boire de la bière. Mais c'était très sympa. C'était, je dois vous l'avouer, plutôt très sympa. Une contre-soirée. Non, même pas, même pas, même pas, 20h20. Ah oui, c'est parce qu'il est actuellement en train d'attendre l'éclipse. Putain, j'ai des Canadiens. Ah ouais, c'était cool. B-reel de fou. Je suis un b-reeler, je n'arrête pas les b-reels. Non, en vrai, c'était très sympa, ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti. J'ai pris un petit coup de hype, les gars. Non, je dois avouer que la cote du domingo, elle a pris un petit coup avec Dalcy. Avec Dalcy, je force le respect, j'ai l'impression. Ah ouais, ouais, ouais. Là, on a été découverts par des nouveaux gens. Toujours des gens aussi agréables, c'est vrai. Mais tu t'es trompé de compte. Ouais, je sais, Faudet, j'ai vu ça. J'ai vu ça, je t'appelle Faudet en boucle en plus, ça me rend fou. Mais non, mais en vrai, la Mad Jack. Parce qu'en fait, Mad Jack, en gros, pour vous l'expliquer, moi, je n'avais aucune ref. J'ai été amené là-dedans par un pote de ma meuf, enfin très mon pote. Mais en fait, je crois qu'ils font des courses d'aventure. En fait, ils font des courses d'aventure un peu dans un délire terroir, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que je pense que... Alors moi, j'ai compris ça comme ça. Va savoir, ce n'est pas du tout le cas. C'est cher, putain. En gros, tu fais du vélo et tout. Et ensuite, tu dois t'arrêter pour boire du vin. Trois jours de vélo pour explorer les abords de la vélocénie. Des checkpoints terroir, percheron, sidra-opé, perche, manoir. Et en gros, tu fais un peu la fête aussi. Genre, tu t'arrêtes, tu manges des trucs, tu bois des trucs et tout. Et en fait, ils ont fait beaucoup de... Tu vois, des trucs de canoë, de machin. Et là, en fait, ils se sont dit, vas-y, on va faire un petit festival. Donc, euh... En vélo, sous 20, mais personne ne roule droit. Alors, je ne sais pas exactement. J'avoue que je connais... Oui, c'est ça, c'est grave cool. Ça a l'air sympa. Et du coup, j'ai été amené. J'ai été amené. Attendez, est-ce qu'il y a des images ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des images. Madjack, fromage ? Madjack, fromage ? Ah, il y a deux mois. C'était juste un teasing. C'était juste un teasing. Il y avait un mec. Un festival déjanté. Électro plus fromage. Aux portes de Paris. La Madjack. Et qu'est-ce qui branle, putain ? Qu'est-ce que c'est ? En vrai, c'est un peu cher pour ce que c'est, quand même. Mais c'était sympa. C'était une bonne journée. C'était une bonne journée. Et j'ai été capturé en Pokémon. Je m'étais fait un petit tatouage d'un petit fromage sur le front. Écoutez, quand on est fou, on est fou. On est comme ça, Maurice. Ah ouais. Tout ça pour ça, ce n'est pas si ouf. Voilà, ça, c'était moi. Voilà, j'étais là. Et content, le con. Voilà, j'avais... Tu fais une heure et demie de queue pour acheter des bières. Donc du coup, t'es obligé d'en prendre trois d'un coup. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a une petite scène. C'était un peu sympa. C'était un peu sympa. Bon, je vous montre vraiment mes photos. L'impression d'être un tonton qui voit ses petits neveux depuis longtemps. Eh bien, regarde. Regarde ce qu'il a fait, tonton. Tonton, il est allé en festoche, tonton. Vraiment, c'est terrible, quoi. La bière cher payée. Ah ouais, pour le coup. Non, pour le coup, ils étaient un peu en galère, quand même. Ils étaient quand même un peu en galère. Mais non, c'était très sympa. Et en vrai, il y a pas mal de gens, quand même, qui m'ont reconnu. Mais encore une fois, que des gens gentils. Que des gens gentils. Sauf un qui cassait les couilles. Un qui... Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un casse-couilles. Et je me suis dit, est-ce qu'il faut se battre ? J'avais un petit peu bu aussi. Non, mais le genre de mec, tu sais, qui va à moitié te clasher. Sauf qu'il est là, t'es en mode, il est 22h30, frérot. Il est 22h30. Le gars était torse nu. Il me dit un premier truc. Il me fait une vanne. En me taillant un peu. Je suis en mode... Et en fait, t'es genre... Moi, je suis un gentil, quand même. Donc, je ressouris, tu vois, en faisant un peu une vanne. Et ils étaient deux, tu vois. Je prends appui sur le pote. Le pote est tout aussi relou. Je suis en mode, les gars, c'est pas possible, quoi. Vous êtes... Bref, le gars a des tatouages. Moi, j'ai un tatouage sur le front. J'essaye de créer le lien, gros connard qu'il est, là. J'essaye, tu vois, de... Allez, t'es un relou. J'essaye de briser la glace du casse-couilles. Allez, hop. Je lui fais une vanne en mode, ah, moi aussi, j'ai un tatouage. Le mec était full tatouage. Je lui ai dit, t'en as fait un. Ah non, le gars, c'était ça. Ils me connaissent. Ah non, non, ils me connaissaient. Si, ils me connaissaient de nom, Domingo. Non, en fait, ils ont commencé à dire que des trucs en mode... En fait, ils m'ont dit un premier truc relou. Je sais plus ce que c'était. Et en fait, j'avais plus de bière. Et les mecs avaient trois bières. J'ai fait, bon, les gars, faites croquer un peu de bière. Tu vois, je prise la glace, moi. Tu vois, je me dis, bon, vas-y. On va partager une petite binouze. Et le mec me fait... Ouais, mais toi, t'es blindé. C'est à toi de les payer. Je suis en mode, ah, ok. Bon, on va pas se créer, du coup, une relation tout de suite très marrante. Je regarde l'autre, il me fait... Ouais, c'est à toi de les payer. Je suis en mode, ok, bon, les gars, on va peut-être chacun à tous bouger, quoi. Bref, il se passe ça. Il se passe le truc du... C'est toi le relou. Non, non, sans faire le mec... Quand un mec te hurle dessus pour dire... Domingo ! Tu vois, et qu'après un sourire, t'as plus forcément d'échange. Vraiment, le moment où j'essaye de briser la glace avec ce petit truc de partage en plus. Et bref, non, et le gars, du coup, ça continue comme ça, donc sans se comprendre pendant 2-3 échanges. Et ensuite, le mec sort son téléphone, me filme, zoome, et reste pendant 15 secondes comme ça à me filmer quand je suis assis. Et il fait... T'as envie de sardin sur Popcorn ? Et pendant 30 secondes, ça dure encore, et j'étais en mode... Ok, bah c'était, dans l'ensemble, une assez bonne interaction. Voilà, j'ai l'impression que vous avez quand même 25 ans, donc c'est vrai que sauf si vous êtes... Sauf si vraiment vous êtes en situation de dépaysement, où vraiment vous êtes à 8 grammes, là, c'est vrai que... Non, du coup, voilà, des petits échanges, quoi. Des petits échanges qui ont duré 5 minutes, mais sinon que des petits gens gentils. Moi, j'ai de la chance, honnêtement... Aïe, pardon, tournez. Encore une fois, la chance que vraiment, que des gens super gentils, que des gens... Que des gens gentils. Et ça, c'était cool, tu vois. J'ai pas osé de capter, j'ai vu que t'étais tranquille avec tes potes. Bah, honnêtement, si tu... Y'a plein de gens, ils sont venus de manière très cool. C'est vrai que si tu venais en me filmant, en zoomant, et en me disant... Bon, c'est vrai que... C'est pas les moments où je me sens le plus à l'aise. Mais du coup, voilà, quoi. Dans l'ensemble, j'ai kiffé les vidéos paddle. Ah, bah, frérot, y'en a une qui devait sortir, elle a pas pu sortir. Mais bref, mais du coup... Non, du coup, ça, c'était bien sympa. Ça, je dois vous avouer que... Un peu envie de voir la vidéo du mec, MDR. Ah, non, après, je vous l'ai un peu survendu, là. Toute cette histoire. Dans la panique, j'ai pas osé prendre une photo quand je t'ai parlé. Ah, il fallait. Tu te retrouves à l'urinoir avec des gens qui se retournent et qui disent... Oh, eh, bonne pisse. Non, c'est des moments de vie assez sympa, je trouve. C'est quand même... Moi, j'aime bien. Je fais quoi comme sport en ce moment ? Bah, là, je m'entraîne, là, pour l'événement du 27 avril, là. Là, euh... Non, mais honnêtement, que des... C'est vrai, c'est vraiment quand même une chance. Parce que j'étais avec des... En fait, j'étais avec 4-5 potes que je connaissais et des collègues d'un pote, tu vois. Et du coup, ils découvraient... À chaque fois, les gens, ça me fait rire parce qu'ils sont vraiment en mode... Ils s'excusent de ne pas me connaître. Et tu sais, je suis en mode, mais il n'y a aucun... Enfin, je suis désolé. Apparemment, je suis passé à côté du phénomène. Je suis en mode, non, non, mais... T'inquiète, tu passes pas à côté de grand-chose. Tout va bien. Non, non. Mais il y a vraiment cette réaction de dire... Ah, je suis désolé. Je connais pas. Donc, euh... Mais excusez-vous de vendre le phénoméno. Rah, putain. Et ouais. Il y a quoi le 27 avril ? Ah, mais 27... C'est vrai que j'en ai peut-être pas parlé en live, en vrai. Putain, quelle gueule. On dirait un hérisson. Il y a un hérisson qui a pas fini le week-end, quoi. Bah, il regarde pas d'Alcy. Et dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de... Je pense que c'est un cliché, encore une fois, tu vois. Mais ça se vérifie. Genre, j'ai quand même une communauté majoritairement masculine, moi, tu vois. Ça doit être 80% de mecs, 20% de meufs. Là, d'Alcy, il y avait beaucoup de meufs qui étaient juste en mode... Bravo. Juste, je te connaissais pas, tu m'as l'émerveillé. J'étais en mode, écoute, juste t'as envie de danser un... Ah, jusqu'au moment, c'est vrai, où une meuf a voulu danser un petit chacha avec moi et un contemporain. Et j'essayais de dire, non, on va pas faire ça et tout. Et il y avait ma meuf juste derrière et ça... Non, ça a créé un truc. Elle a fait, qu'est-ce qu'elle veut à danser, là ? Pourquoi elle veut danser une bachata avec toi, là ? Qu'est-ce que... Je dis, non, mais bébé, je t'assure. Vraiment, j'ai dit, non. Je lui ai fait comprendre que le contemporain, on pouvait pas le danser comme ça. Quoi qu'il arrive, je voulais pas. On le donjoint. Non, non, ça n'a aucun rapport avec ça. C'était juste... Ils m'ont vu dans Dalcy, quoi. Mister Babushka, merci pour le prime. Mais, non, mais bon, mais bref. Mais c'était plein d'aventures. C'était plein de petites aventures bien rigolotes. C'est une communauté de mecs, mais on sent bon, j'espère. Mais que des... Honnêtement, des gens très distingués. Des gens très distingués, très sympas, très... Moi, je vous le dis, un vrai plaisir. Avec une petite Zumba, mon dodo, oui, oui, mon Romain, quand il me le dit comme ça, pour toi, genre... Du coup, j'ai rien vu de l'annonce Zilan. Est-ce qu'il y a un récapitulatif Zilan ou pas ? Ou est-ce que ça n'existe pas et c'est la vidéo d'une heure ? Je demande. On m'a envoyé un clip de 20 secondes avec les différents jeux. La coupe. Vous n'avez pas la coupe ? La coupe sur Twitter. Ok, j'y vais. Des jeux de merde, sauf LoL et PUBG. Non, en vrai, j'ai vu un peu, mais je n'ai pas vu le format, etc. Attendez, on va aller sur Zilan. On va aller sur Zilan, comme ça. Inscription, rendez-vous, 33 trios de streamers, top vue. 32 trios. Donc ça, c'est par trios et en fait, un peu comme l'an passé, tu peux te... Le site PA, c'est ce qu'il y a de plus clair. Ok. Et tu peux, en fait, te retrouver les uns contre les autres. Billetrie ouverte. C'est bien. En vrai, ça a l'air vachement bien. Ah oui, c'est vrai, parce que du coup, il nous avait dit sur Popcorn Zira qu'il a un peu, genre, entre guillemets, un maître du jeu qu'il a mis en place. Le format. Design de compétition multigaming. J'ai vu que tout est pour... En vrai, j'ai quand même... J'ai pas tout regardé, mais j'ai vu un peu, quand même. Alors, il a prescrit un dit sur le format, mais tu dois te mettre en trio. Après, ça pourra exploser. 52 400, 600 euros. C'est co-caster du dimanche 10 au 12. Moi, déjà, c'est la merde niveau date. C'est ça, le premier problème. Le superviseur fait son apparition. Il a la lourde charge de surveiller la compétition et nul doute qu'il trouvera des manières originales de l'impacter. En vrai, je trouve ça très cool comment ils ont un peu rechangé, etc. Déjà, à Popcorn, il m'avait bien hype, quoi. Je suis inscrit en trio, mais la Zilane est solo. J'ai reçu pas mal de propositions. Des mecs, je pense, très chauds, qui se sont dit « Oh là là, on va peut-être pouvoir avoir son nul, mais... » Et du coup, ensuite, les jeux... Ah, planning, vendredi. 191 joueurs, élimination, élimination, élimination. Reste 8 joueurs, dimanche, finale, reste 2 joueurs. Nouvelle mécanique, les pixels. Monnaie de la Zilane. Permet d'avancer dans le tournoi. Influence le déroulé des épreuves. Un système d'achat et d'échange. Oh ! C'est vrai que moi, déjà, l'an passé, je proposais de payer les gens, comme ça. Les jeux. Alors, les jeux. PUBG, Céleste, Kallax, Wreckfest, LOL. C'est bien. Trial Rising, Microworks. C'est quoi, Slope Crashers ? Je connais pas ça. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un truc un peu, genre, Riders of the Republic, là. Mais plus casu. Un peu plus chill, un peu Mario Kart. Un mélange, quoi. Starcraft. Putain. Non, en vrai, j'avais déjà vu les jeux. Je vous le dis, parce que... En fait, moi, PUBG, j'aime pas. Céleste, ça va être dur de rattraper. En fait, Céleste, c'est pas un jeu à clutch. Trial Rising, c'est pas un jeu à clutch. Et j'ai fait une soirée sur Wreckfest. J'ai passé ma soirée dernière. Et Starcraft... Starcraft, c'était un peu... Starcraft, c'était sympa quand on avait appris. C'était une Zylane en duo, je crois, avec le Xav. Tu peux tous nous les présenter. Après, Zera a bien fait, je pense. C'est un... Bah, en fait, en toute honnêteté, j'ai un impératif le 10 mai, où j'avais demandé à Zera de voir comment ça se passait et tout, pour voir ce qui se passait. Et... Si les jeux me faisaient surkiffer, je l'aurais-t'ai-je. Mais pour mes jeux et pour l'entraînement que je vais y mettre, ça me hype pas de fou, celle-là. Dans le timing. Du coup, Microwork, c'est le jeu auquel j'avais fait jouer... C'est le jeu où t'as plein de mini-jeux, là. Ouais, d'accord. Non, mais y'a lol, après. Ça, y'a lol. Mais... Mais du coup... Si j'avais rien, je pense que je l'aurais fait, parce que j'aime bien faire les Zylane et tout. Mais tu vois, passer du temps sur PUBG, ça me gonfle. Trial, c'est sympa. Le souci de Trial, c'est que tu peux pas clutch le moment venu. Dans le sens où si un mec a beaucoup plus d'or... En fait, je trouve que les speedruns, c'est pas des jeux à clutch. Tu vois, genre des trucs où je m'étais retrouvé sur Quake. Les Battle Royale, tu peux quand même clutch. Tu peux. Alors, PUBG, c'est pas le plus simple pour clutch. Mais y'a quand même un potentiel clutch, tu vois. C'est des jeux Trial, Céleste, etc. Où soit tu connais tes patterns. Je pense que Rockfest, même si t'es nul, tu peux un peu clutch. Lol, bon, Lol, ça me mettait bien. Microwork, je pense que c'est des jeux à clutch. Slope Crusher, ça a l'air sympa. Et Starcraft, c'est un peu un mélange. Trial Rising, c'est des... Fais-le pour Xerath. Non, mais en vrai, c'est un peu ce que je vous dis. C'est-à-dire que si vraiment j'avais eu des coups de cœur sur 2-3 jeux où je m'étais dit « Oh putain, ce jeu, j'ai envie de le farmer tout. » Tu vois, Céleste, de temps en temps, je me pose sur des streams Céleste. Je trouve ça trop cool, mais... Ça me... Parce que ça et ça, c'est beaucoup de tryhard. Ça, malgré tout, il faut quand même beaucoup de train. Starcraft, il faut apprendre des BO. PUBG, il faut être dans la cambrousse avec son viseur x8. Et en fait, du coup, dernière fois, j'ai bien kiffé la dernière parce que j'avais pu venir et j'ai fini genre 140e. Mais on a pu créer une petite histoire quand même, un petit hold-up et tout. Là, j'avoue que... Ça me fait mal de le dire, les amis, parce que j'en ai fait pas mal des Ilan, mais je crois que celle-là aura lieu sans moi. Et j'imagine bien que le monde du multi-gaming est bouleversé par cette annonce. J'imagine bien. Mais... Mais c'est important de... Tu vois, parce que c'est vrai que par moment, t'as des gens, ils se forçaient, et ensuite ils disaient « Oh, bah, les jeux sont nuls. » Bon, bah, si les jeux te tentent pas trop, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir se chauffer, quoi. Je suis dévasté. C'est bouleversifiant, ce que tu dis. Non, mais tu vois, je préfère... Je préfère... Tu vois, pas venir à reculons, quoi. Parce que c'est un truc que t'as envie... T'as envie quand même d'y aller bien, quoi. Le favori se désiste. Il m'aurait foutu un petit Just Dance. Faut moi un Just Dance. Viens me chercher sur du Just Dance. Viens me chercher, en effet. Des hanches gauche, bas, droit et en haut. League of Legends, en plus. Bah là, je suis limite plus... En fait, je suis plus dans un arc Valo en ce moment que LOL. LOL, en fait, j'y ai tellement joué que là, tu vois, j'aime bien l'arc en ce moment où, en fait, je me retrouve parfois à stream avec Samuel Etienne. La dernière fois, c'était avec Rayou. Rayou, on stream quand même beaucoup ensemble. On a stream avec Joyka. Et tu vois, donc... Tu vois, il y a quand même... LOL, je kiffe. Après, LOL, c'est dur pour les gens qui n'ont jamais joué à LOL. Genre, en vrai... C'est un peu technique, quoi. Non, mais du coup, je pense que je la ferais pas, mais je regarderais parce que ça va être sympa. Honnêtement, je trouve ça très stylé, là, qu'il ait mis un nouveau format, le truc de Sentinelle et tout, là. J'avoue que c'est quand même bien. Arrête avec tes cheveux. On a le droit de vivre, en fait. Je vous le demande. Qui a jamais joué à LOL aussi ? Ah bah, beaucoup de gens. Je pense beaucoup de gens, là, dans le chat, qui ne jouent pas du tout. C'est genre qui n'a jamais joué au-delà de monter un compte niveau 15 ? En vrai, sondage, 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 sondage. Sondage, parce que je pense que... Genre... Qui n'a jamais joué à LOL ? Euh... Moi. Pas de compte. Niveau 30. Niveau 30, je vais dire, ok. Je joue où j'ai joué. Wild Rift, ça compte. Non, c'est un autre jeu, du coup. Pour voir un peu, tu vois, à quel point. Qui n'a jamais joué à LOL ? Est-ce que... Donc, vous n'avez jamais monté de compte niveau 30 ? Enfin, entre guillemets, si t'as acheté ton compte et qu'en fait, t'as fait de la ranquette, on s'en bat les couilles. Juste, est-ce que tu t'es buté ou pas ? Tu vois. Votez, votez, votez le chat. Je suis curieux, quand même. Parce que moi, à la base, j'ai quand même ma carrière qui est dédiée à League of Legends, tu vois. Donc, bug sur tel. Ah, merde. Maelo, merci pour le prime. Alors, après, entre-temps, ça fait longtemps que je fais beaucoup de choses et tu vois, beaucoup de jeux différents. Mais... Faut voter en haut dans le chat, ouais, si jamais. Mais... Je me suis pas buté au point d'être niveau 30. Oui, donc t'as pas non plus joué de fou. Après, niveau 30, c'est quand même quelque chose. Mais t'as quand même 62% des gens. Bienvenue, Tristan. Merci pour le prime. Je suis niveau 25. Ouais, bon, ça que niveau 30. niveau 30, c'était un peu chiant. Niveau 25, tu joues, en vrai. Niveau 25, t'es dans... Mais... Non, mais c'est à peu près ça. Mettons même si c'était un... Je pensais qu'il y aurait plus de gens qui ont joué à LOL, quand même. Mais LOL, c'est un jeu qui est très particulier parce qu'il y a beaucoup de gens... Je te dis, moi, j'avais une communauté... En gros, j'avais ma chaîne YouTube qui avait 400 000 abonnés où je faisais que du League of Legends. Je faisais trois gameplays de 45 minutes que je postais sur YouTube par jour. Où du coup, c'est monté à 400 000 abonnés, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient « En fait, j'ai jamais joué à ce jeu. » Juste, je sais pas. C'est un peu hypnotisant. C'est un peu... Enfin, tu vois, il y avait ce facteur-là un peu. Juste, je regarde, je comprends rien, mais j'aime bien. Nikour, merci pour le Prime. King Prime aussi. Merci beaucoup pour le Prime. Shashu, 58 mois. Merci, merci. TheGuySensei, 37 mois. Inuzia, 30 mois. Mais voilà, donc... C'est juste que là, si tu dois tryhard, c'est pas simple pour une Zilane, quoi. J'arrive même pas à regarder LOL, perso. Après, ça peut se comprendre. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Non, mais en tout cas, je regarderai ça. Je n'en ferai point partie, mais je regarde... Qu'est-ce qui se passe le 27 avril ? 27 avril, les amis... 102 mois. Eh, j'ai des subs qui rigolent pas. J'ai des subs... Attention. Attention, on est là depuis longtemps, nous. Eh oui. Du coup, 27 avril, il y a une compétition, 8 équipes sur la chaîne de Zerator. 8 équipes, donc, un mélange de créateurs de contenu et de personnalités de France TV. Moi, je suis dans une... C'est vrai que je n'en avais pas parlé en live. J'en avais fait des petites stories, mais pas en live. Je suis dans une équipe, donc on est 4, donc il y a 8 équipes de 4. Et donc, c'est mélange créateurs de contenu et personnalités France TV slash anciens sportifs. Moi, j'ai... J'en ai parlé. Ah, j'en ai déjà parlé, ok. Je suis avec Linc, donc je suis trop content. Je suis avec Linc. Si, j'en ai parlé, c'est vrai que je me souviens de vous avoir dit ça. Je suis avec Stéphane Diagana, double champion du monde de 400 mètres veille. Donc, attention, là, on se parle de quelqu'un, tu vois. Et aussi avec Émilie Tranen-Guyen, qui est donc, du coup, une journaliste un peu France Info, voilà, un petit peu tout ça, qui fait plein de choses, quoi. Ah, Stéphane, il commentait le marathon de Paris, je ne savais même pas. Ouais, il y avait... C'est vrai que je dis 8 équipes. C'est pour ça que je me souviens que je l'ai déjà dit. C'est 8 équipes. J'ai des soucis avec les transitions et tout, mais bon, c'était pas... Honnêtement, ça va bien. Moi, je joue la gagne. Et aujourd'hui, du coup, on y était. J'ai mis une petite story. On a fait plein de trucs. Excusez-moi, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Imaginez sans Varis. Là, sans Varis, je suis trois fois plus haut. Là, je suis en train de dunker sans Varis. C'est qu'une question de temps. Ah non, mais je préfère vous... Je préfère quand même... C'est pas... Là, on a peut-être du mal à se rendre compte. Etienne, Etienne, il fait 2m10. C'est-à-dire que là, là où je suis, je suis à peu près à 3m50, 4m. C'est difficile à dire exactement. C'est difficile de savoir exactement parce que là, les repères, la perspective est floutée. Donc, floutée, c'est peut-être pas le bon mot non plus. Oh non. Ça vous rappelle pas un truc, vous ? Putain, j'ai l'impression de voir... Je sais pas, là, cette vitesse, cette fluidité, j'ai l'impression que c'est un mec qui l'a déjà fait sur Tony Parker, ça. Mais je suis pas sûr, mais... J'ai l'impression que c'est un gars qui a déjà cross Tony. Non, j'ai qu'une ref. C'est quand je vous dis ça, c'est pour vous lancer sur ma seule ref. C'est comme genre quand je parle de l'âne, tu vois, et tout. C'est... C'est Eliott, le photographe. C'est... Bon, là, je me suis fait allumer, là. Là, j'avoue que je me suis fait allumer. Là, on sentait que j'y étais pas, là. Là... Et... Oh là là, il y a du volet. Non, concrètement, du coup, il y a plein de participants. Ça va être sur la chaîne de Zerator le 27 avril. C'est à la Paris La Défense Arena, quand même. Donc, c'est assez big. Si jamais il y a un lien, vous pouvez venir nous voir. Et en gros, du coup, il y a pas mal de sports. On est donc, du coup, sur un affrontement. Donc, basket, volet, tennis de table. Si je gagne pas au tennis de table, je suis une salope. Voilà. Je tiens juste à le dire. OK. Il y a un moment, il y a un mec, là, scout de street, je connaissais pas. Très sympa, d'ailleurs, au passage. Il est venu avec sa raquette à 500 euros. Il torche un peu tout le monde. Moi, je prends la raquette, là, à 10 balles, la double face bleue. Il mange sur 11-8. Il mange sur 11-8. Il n'y a aucun souci. Il vient, il me fait un effet intérieur. Il croit que je la connais pas. Contre effet, mon pote. Tu me fais ça, je t'envoie ça, en fait. Il n'y a aucun problème. Je peux jouer juste avec la paume de la main, s'il faut. Mais bon. Non, du coup, tennis de table, escalade. C'est pour ça que je suis trop content. Il y a l'inc. Ah, mais d'ailleurs, il y a peut-être des petites vidéos. Attendez, on a peut-être des petites vidéos. Ah, je me suis... En vrai, ça va être sympa. Attendez, c'est des petits formats. C'est un mélange de vitesse mélangé à... On peut venir sur place. Ouais, il y a le lien de la billetterie, si jamais vous voulez, là, qui est dans le chat, qui vient d'apparaître. En fait, ça va être de la vitesse un peu en relais. C'est-à-dire que, par exemple, l'un qui monte, il tape, boum, au moment où il a tapé, moi, je monte aussi, quoi. On a du son ou pas ? On n'a pas de son. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout, quoi. C'est des images. Ah oui, alors ça, big respect pour lui. C'est vrai que moi, j'avais très envie de monter. Il m'a fait toute une démo de comment mettre le 8. Le 8 avec le petit chemin de fer, parce que c'est le nœud que tu dois faire en sécu. Le petit chemin de fer qui passe devant, derrière. C'est vrai que... Et pendant ce temps, en fait, il y a Charles Poujade, Charles Poujade qui est participant aussi, qui est YouTuber, qui est un mec qui a fait finale de Ninja Warrior, je crois. Donc, en termes d'escalade, le gars n'est pas dégueu. Le parcours, c'est son truc. C'est un ancien pote d'It Zero, des compagnies. Donc, si tu veux, c'est vrai qu'il y a quand même des gens où ça va peut-être être un peu technique à les prendre, quoi. C'est moi, ça ? Ah, voilà. J'essaye de faire mon 8. Mais on nous entend ou pas ? Non, on nous entend pas. Ah, j'essayais de comprendre parce que moi, j'avais envie de sauter, mais... J'en ai fait une petite story. J'avais le Xav. Le Xav, euh... Oh là là, tu vois. Mais en fait, c'est dur de savoir où mettre les pieds, du coup. C'est ça le plus dur parce que du coup, il faut aller le plus vite possible là-haut. Sauf que quand t'as pas l'habitude, que moi, j'ai fait une seule fois de l'escalade, tu vois, en fait, le problème... Ça, je crois que c'était la deuxième montée, peut-être. En fait, tu vois, les pieds, tu vois, les pieds, je monte pas assez avec les pieds. Et du coup, les pieds, je les perds, moi. Et ça... Ah, le fast était là, bien sûr. Oh là là, je tombe. Putain, on dirait vraiment une morue séchée, là. Xav, il participe, ouais. Après l'opération, tu fais 10 secondes. Oh, ça, c'était terrible. En gros, là, on voulait faire un relais. Donc moi, je commence sur la première qui est un peu plus facile. Je fais du 68 en pointure. Non, mais là, ils avaient pas ma taille, ils m'ont filé du 48. C'était un peu grand. J'allais en haut, puis l'un qui allait, et là, il y a eu problème. Tu vois, j'ai voulu aller vite. Mais en vrai, je vais vite, là, quand même, non ? Enfin, pas méga vite, mais je vais un peu vite. Ah, là, le genou, là, le genou, il est bien. C'est mon thé haut, là. Et là, je crois que... Ah, là, là, je me loupe. Je me loupe. Qu'est-ce qu'il se passe si on se débriefe un peu, là ? OK, là, je suis sur une bonne prise. Là, je veux mettre la jambe haute, quand même. Là, en fait, je veux mettre ça là. Et en fait, là, je suis trop comme ça, je pense. Je pense que là, la cuisse, elle est un peu abusée, quand même. Non, mais c'est vrai qu'en plus... Après, je suis sur des chaussures, c'est trois pointures au-dessus. Et là, pourquoi je lâche ? Ah, parce que je mets la main, sauf que là, j'ai pas une assez bonne prise et là, la jambe, elle est à deux mètres, là. Là, la jambe, elle est à deux mètres, là. Ça aide pas, ça. Faut bien prendre appui sur la pointe des pieds. Non, mais là, ça va pas, ça. Je peux encore progresser. Et ensuite, Link, il a... Link, il a smurf. Regardez comment il va vite, Link. Regardez, Link ! Il est là ! Il a besoin de ray. Il a même pas besoin des prises, le Link. Hop, c'est niqué la cheville, mais il a touché. Il a sauté, donc... T'as poussé au lieu de monter. Ouais, je fais trop sur les bras alors que c'est les cuisses. On peut venir voir en personne. Ouais, ouais, il y a les places, si vous voulez. En vrai, ça va être un event très sympa, je pense. Vraiment, ça va être très cool. On comprend pas bien pourquoi tu lâches. Foutu Varys. Putain. Je l'ai... Putain, c'est... Qu'est-ce que ça va être dès qu'on va me foutre un peu de colle ? Ah, je vais demander un peu de colle, deux, trois picous de PO, je sais pas quelle merde, là. Allez, mon gars, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Ah non, mais... Link, beaucoup trop fort. Ah ouais, Link est vraiment... Link est vraiment monstrueux, quoi. Non, il y en a fait de l'escrime, aussi. On a fait de l'escrime, putain, j'ai fait avec le Xav. J'ai fait... Non, on a pas de son. Il nous a fait un... Un rush en son, Hicham. C'est pas bien grave. Il y avait un maître d'armes. Il était bien gentil. Il m'a équipé. Voilà, là, je suis heureux, là. Là, je suis en full escrime, si tu veux. J'en avais déjà fait une fois. J'en avais déjà fait une fois parce que... On a tourné une petite vidéo avec Romain Cannon. Romain Cannon, c'est qui ? C'est champion du monde. C'est quoi d'autre ? C'est champion olympique. d'épée. Avec le Bouzeux, on a tourné ça il y a quelques semaines, là. Et du coup, j'avais un petit avantage, déjà. J'émute. Ah bah oui, on entend, en fait. Il y a du son. Ouais, bon, après, le son est pas non plus... Le son ne change pas notre vie non plus, quoi. Là, c'est vrai que... Ça, c'est Tonton et ça, c'est Xav. Le Xav, il est vicieux. Non, non, toujours. Le mec, s'il va pas un moment toucher les abdos ou les pecs du gars à qui il parle, il ne se sent pas bien. BAB, c'est bout à bout. En gros, juste, il a pris plein de rush. Ah non, c'est moi, putain ! Je pensais que c'était Tonton ! Ah, je m'étais même pas vu. Mais... Ah, je pensais qu'il était juste en palpé-roulé des abdos de Tonton. J'avais pas capté que c'était moi. Là, j'étais contre Linc. Aïe, j'ai eu mal, là, putain. Ah, mais quel salope je suis, putain. C'est fou, ça, quand même. On est plus sur du... Aïe, on sent la douleur, un peu, là. On est comment, là, sur la prise ? Attaque, attaque, nom de Dieu, nom de Dieu, attaque, là ! Qu'est-ce que tu nous fais ? Oh, là, là, c'est mou, c'est mou, hein. C'est mou, j'ose pas, j'ose pas me jeter, je crois. Je suis trop vers l'arrière, là. Or que Linc, tu vois, il attaque bien, hein. On s'est pas touché tout ce temps. Parce qu'en gros, l'épée, il faut vraiment que c'est un bout qui appuie. Et le bout, quand il appuie, ça te... ça bip, en fait, voilà. Ouais, je touche là. Oh, là, 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 l'horrible, c'est l'horrible. Non, mais j'ai trop peur, en fait. Faut que j'y aille beaucoup plus. Ah, je l'ai touché, quand même, je l'ai touché. Ouais, bon, on n'est pas un... Mon Dieu, P.A., tes pieds, mama. Qu'est-ce qu'ils ont, mes pieds ? Ils sont pas bien ? J'ai plus d'allonges que lui. Bah ouais, je comprends pas, là, ce qu'il s'est passé. Oh, putain, c'est là ! Oh, c'est là, c'est là, c'est là ! Oh, c'est quand j'allume ce coup de deux streets ! Alors, mets plus fort, mets le son à fond, là. Mets le son à fond, un peu, là. Alors, là, il est arrivé, il y avait déjà au moins 8-6. Ah, il y a Lett. OK. Pas un point de fou pour l'instant. Oh là là, les points, les points, putain, les points... Oh là là, les points sont atroces, putain ! Hicham, Hicham, quel montage tu nous as fait ! Hicham, fallait couper les points où je loupe ! Au moins que les gens se disent qu'il y a quelque chose, quoi ! Là, on n'y est pas, là ! Oh là là, et je loupe ça, en plus ! Oh là là, c'est fou ! Oui. Voilà, travaille, travaille. Oh là là, c'est de l'échange, c'est de l'échange de base, là. Oh là. M'excuse, j'essaie de gagner, là. Oh là là. Oh, c'est horrible. Je suis nul, putain. Ça finit là-dessus. Ah, et après... Non, après, j'ai TrainLinc. C'était trop bien, parce que du coup, ce qui est cool, c'est que... Oh, excusez-moi, je vous montre des... Non, je vous montre des images, honnêtement. Oh, le monde du ping... Le monde du ping m'en veut, là ! Je suis en train de niquer ma crédibilité ping, là ! Ah non, là, je... Je ne montre plus d'images, hein. Je ne montre plus d'images. Ah, je n'ose même pas montrer des images du volet, parce que là, c'est... Oh, si, je crois qu'il y a de la course. La différence entre ce que tu racontes et les images est gigantesque. Bah, dis-toi, avec mon niveau de merde, j'étais le plus fort, donc... C'est ça qui... C'est terrible, comme tu l'as survendu, le bousin. Ah non, mais là, honnêtement... Après, je n'étais peut-être pas échauffé, voilà. Je n'étais peut-être pas à fond. Non, mais en tout cas, j'ai fait des gammes... J'ai fait des gammes coups droits à Linc. Linc, il a grave step-up. Parce que, oui, le truc, c'est que le... Le truc, il est... Ah ouais. Le truc, comment ça s'appelle ? Excusez-moi. Il est... J'ai reçu une notification Vinted, un truc au Portugal. J'étais en mode, comment ça ? Je n'ai pas envoyé, là. Je me suis perdu. C'est à cause des Varys. Non, mais forcément que les Varys jouent, bien évidemment. Et là, je vais vous montrer le sprint, et j'ai envie de vous dire, « Obviously ! » Les fucking Varys, quoi. Tu vois, parce que... Là, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu quelques volets au... Quelques services au volet. Qui font pas non plus rêver. Moi, je voulais faire un service volet... Enfin, tu sais, service où tu sautes. Bon. Ouais, on tape la balle, quoi. Moi, je pense qu'il faut que j'arrive à sauter. Oh, ça rattrape. Oh, Link, dommage, mon Link. Oui. Oui, Théo. Théo Baba qui rattrape. Le 3v3, il était technique. Tonton est très fort. Tonton est fort dans tout. Tonton, il n'y a rien où il n'est pas fort. Tonton, vraiment, sportivement, c'est quelque chose. Enfin, je pense que... Je pense que ça restera l'image de la journée. Là, c'est... Enfin, voilà. Là, on le voit pas bien sur les images, parce que forcément, le frottement de la caméra, etc. Là, on est sur un service très puissant. Juste... C'est... C'est... Voilà, c'est quelque chose. Salut, Flora. C'est trop bien, t'es multisport. En vrai, j'aimerais trop être comme toi. Bah, en fait, je suis vite, 12 sur 20 dans tous les sports. Ensuite, c'est plus dur d'aller monter. C'est qui, tonton ? Tonton, c'est un streamer, un suisse, qui stream tous les matins, un chauve, et qui est... Qui est adorable. Voilà. Qui est vraiment... Un pur égal. Tonton, c'est... Alors là, vraiment, mais... Là, préparez-vous bien un chauve. Non, mais tu vois, si on doit... Il y a un moment, c'est dur aussi, si on peut pas donner les caractéristiques physiques des gens, quand on doit décrire les gens. En vrai, de vrai. Tu vois, nous, c'est chiant. Moi, tu dis brin à barbe. Bon, bah, c'est chiant, parce que c'est tout le monde, quoi. Mais, euh... Tonton, on le réduit toujours à sa coupe de cheveux. Bah, non, mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un... Tu vois, tu l'as... Si t'as jamais vu quelqu'un, en vrai, bon, bah, entre quelqu'un qui est... C'est lui, là, tonton, du coup, à gauche. Tu décrirais comment, Grim ? Non, mais tu vois, c'est là le problème. C'est un humain génial. Oh, ça, c'est de l'échauffement, mon pote. Ça, c'est de l'échauffement où... Ça, c'est un duo, Padel. Ça, si vous voulez, c'est à nous deux. C'est quoi ? C'est 15 matchs, 15 défaites. Demain matin, d'ailleurs, on a un affrontement, là. Demain matin, on a... On a un sacré match. Regarde, regarde, il ne me parle que de Padel, ce mec. Ce mec, soit il est en train de te toucher les pecs, soit il est en train de dire « Ah, putain, j'ai envie de jouer au Padel ! » Et il ne me fait que ça. Il me fait des « Ah, là, là, petit lobe, petit lobe ! » Mais là, il s'est buté, Xav. Xav, euh... Xav, vraiment, c'est quelque chose. Moi, j'avais juste pas envie de me... Oh, il a mis un ralenti. Il a mis un ralenti, chav. Oh, là, là. Non, mais en fait, je voulais pas me claquer, moi, parce qu'à chaque fois, ça finit comme ça. En fait, c'est ça qui est chiant aussi, tu vois. C'est que dès que tu fais du sport, eh ben, je trouve, on se fout un peu de la gueule des mecs qui essayent de s'échauffer. Je trouve ça très dur. Bon, après, c'est pas un combat de fou non plus. Tu vois, il y a pire, plus important comme combat et tout. Mais, petit sport, petit foot ou autre, il y a quand même ce truc où tout le monde fait un five, t'as plus envie de mettre des frappes, etc., qu'être le mec qui s'échauffe, quoi. Tu vois, tu vois. Et, bon, moi, j'ai beaucoup été ce mec-là. C'est vrai que je suis sorti sur beaucoup de blessures. Donc, maintenant, voilà, je suis ce mec qui fait des... Allez, Daetienne, 2m05, je peux te dire que quand il part, c'est quelque chose. Oh, c'est... Ah, je crois qu'il n'y a pas... Oula, pourquoi on dirait que je tombe ? On s'est dit... Avouez, on s'est dit que ça allait être stylé. Et, en fait, c'est pas parti. Tu vois ? Là, on s'est dit, le gars va faire un truc un peu propre. Et pourquoi je me retrouve comme ça ? C'est pas normal de se retrouver comme ça, non ? Là, il y a un problème, je pense. À part le fait que tonton mate mon cul, mais ça, c'est un autre sujet. Mais... Ouais. Je t'ai pas assez redressé. Non, parce que je crois qu'au début, il faut pas se redresser. Justement, faut pas se relever au début. Au début, en fait, parce que tu peux pas faire... Le gars qui nous a coachés, c'est comme les avions. Tu peux pas faire ça, tu vois. Si tu fais ça, tu prends le vent. Il faut rentrer dedans, quoi. Forcément, moi, j'ai quelques problèmes d'aérodynamisme. Du âme aux maladies. Mais bon. Tout ça, c'est bientôt... C'est bientôt le passé, tout ça. C'est bientôt derrière nous, les gars. Attendez, je crois que j'ai un sprint. Je crois que j'ai un sprint. Attendez, je m'envoie le sprint. Le sprint, c'est vraiment pas si ouf. Je vous préviens. Non, mais parce qu'après, je sais que vous allez vous croire que ça va être ouf et je vais vous le montrer. Vous allez être... C'est pas ouf. C'est PA, là. Tu dois te sentir tomber sur le départ. Non, mais il y a une meuf, elle s'est vautrée. Elle s'est prise la tête au sol. Genre, elle s'est ramassé le sol. Et je me suis dit... Je préfère moins donner en sprint, tu vois. Mais au moins, pas faire un... un dent goudron qui, il est vrai, bon, quand il est esquivable, voilà, quoi. Qui, on veut le nom. Non, mais en plus, j'ai vu les photos, elles sont incroyables. J'espère, on fera un post Insta. Et... Parce que vraiment, elle tombe avec un sourire fou. Attends, mais il faut que je mette ça sur... Il faut que je mette ça sur le drive, parce que... Parce que là, on est sur... Bon, je vous montre ça et ça vaut pas le coup, peut-être. Ça vaut pas le coup. Ouh, je faisais contre Da Etienne. Da Etienne, il est costaud aussi. Il fait des marathons et tout, le man. Il rigole pas trop. Pourquoi je peux même pas partager, en fait ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je peux partager nulle part. Dépasse la limite de la taille autorisée. Roh. Ah oui, c'est parce que c'est en 4K. Ok, je vous montre. Je vous montre comme ça. Je vous montre comme ça. Ça va être terrible. Vous voyez ? Je vous mets avec un peu de temps, ok ? C'est pas mal, quand même. Vous voyez pas si mal, là. Et là, on est dedans. Putain, ça va progresser, la techno. Tu vois, déjà, on part pas en starting block. Là, on est 4. Je pars pas mal, en vrai. Ah, juste après, il me fume un peu. Mais bon, ça, c'est un 30 mètres. Je crois que ça sera un 100 mètres. 100 mètres, faut tenir, quand même. 100 mètres, faut cravache. En vrai, 100 mètres, faut quand même... 100 mètres, t'es essoufflé, quoi. Assez vite. Déjà, tes fesses sont trop en arrière au départ. Roh, vous allez me coacher. Non, parce que je crois que c'est 60 mètres haies et 100 mètres... courses. Je suis pas sûr. Ah, mais vous avez tous l'air de dire 60 mètres, donc peut-être. En fait, 100 mètres, si t'es pas pro... Parce que 100 mètres, genre... Tu fais combien en 100 mètres ? 14 secondes, quoi, un truc comme ça ? 15 secondes ? C'est fou, on dirait que t'es lent alors que tu m'exploses. Non, mais ça, c'est le sport. En fait, on voit tellement des images de gens... Quand tu vois du sport, tu vois du top niveau en sport. C'est pour ça que le sport, quand t'es nul, ça rend pas grand-chose. Faut essayer de faire des vannes, c'est ce que j'ai compris avec le panel, donc... 13-14 secondes, tu fais... J'ai aucune idée, en vrai. Donc, euh... 13 si tu es sportif. Ah ouais, quand même. En dessous de 10, sinon rien. Dans l'annonce, les deux sont à 60 mètres. Ah, ok, d'accord. Bah, peut-être. Je doute que la défense arena fasse 100 mètres de long. Non, mais ça va être stylé, ils vont installer plein de trucs et tout. En vrai, ça va être vraiment sympa. Ça va être vraiment sympa, ça sera le 27 avril. On a des petites sessions d'entraînement et tout, je suis bien content de mon équipe. Ça sera sur la chaîne de Zera. Et entre-temps, moi, en vrai, je fais pas mal de prépa physique et tout. Donc, je me suis dit... J'avoue que je kifferais bien gagner. Là, si j'arrive à gagner, ça fait du back-to-back, deux victoires de suite à des events. C'est pour ça que je fais pas la Zeland. J'ai compris que je pourrais pas la gagner. Mais en même temps, ça va être technique. Donc, on verra bien. Timothée, merci pour le prime. 6 secondes pour épuisher tes réserves d'ATP, donc ne plus pouvoir sprinter à fond. Ah ouais, quand même. Donc, ça va vite, ouais. C'est quoi la date ? C'est 27 avril. C'est parce que c'était une vanne parce que je l'ai dit 20 fois ou c'était premier degré ? Ça aurait été possible, je suis en train de compte, j'ai peut-être beaucoup dit. Si il y a un terrain de rugby, bah c'est vrai, t'as raison. Je suis con.